Lui bien! Cue! Oh my god, c'est fort! Allo tout le monde, c'est Jojo Pur. Autour de l'Halloween, j'avais fait plusieurs vidéos. En fait, je pense quasiment tout le mois d'octobre, j'avais fait des vidéos sur l'Halloween. Puis maintenant, c'est le temps de faire des vidéos de Noël! Donc, joyeux mois de décembre. J'ai pas de calendrier de Noël encore. J'ai dit bien encore parce que je vais sûrement aller m'en acheter un. Qui aime pas le chocolat? Vu que c'est une vidéo de Noël, je vais mettre l'ambiance de Noël. Fait que 3, 2, 1, POW! Ambiance de Noël! C'est bon! Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo bien relax avec vous. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vidéos simples comme ça. Où je m'assoyais avec vous. Puis on faisait juste jaser comme des adultes. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Noël signifie à mes yeux. La raison pourquoi j'en parle, c'est parce que je trouve que le Noël d'aujourd'hui, c'est pas comme le Noël de quand j'étais plus jeune. Puis j'aimerais ça ramener le Noël de quand j'étais plus jeune. Un Noël où c'est magique. Que l'ambiance, c'est juste... Y'a pas de mots. C'est juste, c'est magique. Puis je trouve que Noël maintenant, c'est beaucoup trop commercial pour ce que ça l'est. Peut-être parce que je travaille dans une pharmacie, puis que le 1er novembre, on avait déjà sorti des affaires de Noël. Pour moi, Noël, c'est comme... La meilleure image que je peux vous donner, c'est... Tu sais, les boules ou ce qu'il y a... Je sais pas si c'est de l'eau. Mystère et boule de gomme, si quelqu'un peut me le dire. Les boules de Noël que tu shakes, puis y'a de la neige qui tombe. Ben pour moi, tout le mois de décembre, puis surtout Noël, c'est... Je vis dans cette petite bulle-là de pur bonheur et de joie. Même si y'a la fin de session qui s'en vient, mais ça c'est un détail. Personnellement, moi je me sens comme ça. Peut-être que vous vous sentez comme ça aussi. Noël maintenant, c'est plus nécessairement rendu ça. C'est plus rendu commercial. Comme, moi je pense plus à qu'est-ce que je vais acheter aux gens. Genre... Pis j'ai l'impression que si j'achète pas quelque chose, c'est parce que... Genre, je pense plus à cette... Si j'achète pas un cadeau à quelqu'un, c'est comme si je l'aimais pas. Genre, c'est comme ça que je me sens. Mais je sais que c'est pas le cas pareil, là. Mais moi c'est comme ça que je me sens, pis j'aime pas vraiment ça. Fait que j'aimerais ça que, pour Noël, vous preniez une minute pour dire aux gens que vous aimez, que vous les appréciez. Parce que c'est surtout ça, Noël. C'est l'ambiance... C'est l'ambiance fun, magique, que tout le monde s'aime, pis que tout le monde oublie son stress. Fait que si ça fait longtemps que vous avez pas vu certaines personnes, ça peut être ça de la famille ou des amis, Profitez-en pour faire un get-together, là. Pis, genre, mettons, souper tout le monde ensemble. T'sais, c'est sûr que ça va être une belle soirée, là. Même si ça fait longtemps que vous vous êtes pas vu, là. Parce que vous avez déjà été amis avant, pis vous étiez super proches, pis c'est sûr que ça va bien se passer, là. Dans le fond, là, c'est juste que souvent, quand les gens se parlent plus, c'est que... Ça donne comme ça, c'est pas nécessairement parce que tu veux plus rien savoir de l'autre personne. C'est juste que les circonstances font que vous êtes tous les deux occupés, chacun de votre bord. Pis prendre un moment pour souper ensemble, c'est juste une belle attention qui montre que vous pensez encore à cette personne-là, pis que vous l'aime pareil, t'sais. Fait que si vous regardez cette vidéo-là, partagez l'amour, ça ferait tellement ma journée, pis c'est ce que je vais faire dès que ma mère, elle arrive chez... Dès que ma mère, elle arrive à la maison. Love you! Love you too! Je vais revenir la semaine prochaine avec un challenge de Noël. Fait que ça va continuer. Là, j'ai ce jeudi-ci, j'ai jeudi prochain, l'autre jeudi... J'ai quatre... J'ai quatre jeudis avant Noël. Fait que genre, vous allez avoir quatre vidéos de Noël, si je trouve des idées. Fait que, on se retrouve le jeudi prochain. Peace out! Bye guys!